Trècheville, Abidjan zone 3. C'est ici, dans cette salle de sport, située au cœur de la capitale économique ivoirienne, que l'on fabrique et forge le caractère des combattants MMA. Ces athlètes, venus pour la plupart des quartiers populaires d'Abidjan, n'ont qu'un seul rêve, dominer la discipline et vivre de leur art. Je ne dirais pas que j'ai choisi ce sport. Je dirais que ce sport marche pas. Parce qu'en clair, il y a la réalité dans ce sport-là. Je me vois en train de faire du footy, sur des kilomètres, des kilomètres, et je me dis, mais je fais quoi dans ça ? C'est difficile. Mais je suis là, donc je dis, ça m'a choisi. En clair, j'adore ce sport, je l'adore. Depuis tout petit, j'ai été quelqu'un de beaucoup calme, en fait. Donc, à chaque fois, mes amis me frappaient tout ça à l'école et tout ça. Donc, on n'a pas eu cette chance-là de me défendre. Aujourd'hui que je pratique cette discipline, voilà. J'arrive à m'exprimer mieux. Dans ce sanctuaire, on s'entraîne dur pour donner des coups, mais aussi pour en recevoir. C'est un sport où tu dois être discipliné, où le monde te regarde, cherche à savoir ce que tu as appris. Donc, qu'on s'entraîne, on vient pour transmettre ce qu'on a appris au public. Donc là, quand tu tapes sur le sac, tu tapes comme un instructeur qui montre à ses élèves comment parle. D'accord ? Tu contrôles, tu fais du MMA, tu mets ton logique. D'accord ? Transfert de bras, transfert de l'ange, bam ! Ces athlètes sont placés sous la responsabilité de la Fédération Ivoirienne de MMA, jeune association qui travaille depuis quelques années à la professionnalisation de la discipline. Et ces efforts portent leurs fruits. La première chose, c'est qu'on a des talents. On doit en dénicher d'autres. Il faut pouvoir mettre le talent dans de très bonnes conditions, notamment des conditions qui sont des conditions de préparation, des conditions hors préparation, c'est-à-dire permettre à la tête de pouvoir avoir de quoi se nourrir, de pouvoir avoir de quoi se déplacer, et avoir un peu d'argent pour gérer les alentours de sa vie. Il est important de savoir que pour que le MMA démarre, il faut des renforts. Pour moi, ce que j'appelle le renfort, c'est ces personnes qui ont traversé ça, qui vont leur apporter un effort psychologique dans le « mind sense » et qui, derrière, savons nous donner des ouvertures nationales, des ouvertures nationales, autant pour moi ou internationales, pour pouvoir avancer dans cette lutte qui est de former des champions à l'échelle nationale et internationale, mais qui sont, pour la plupart, ivoiriennes, pour défendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Au environnement, chacun s'évalent. Anderson, tu pars sur la gauche ici. Connor, tu mets un peu sur ta droite. Voilà. Un à gauche, un à droite. On se libère, on respire, on s'évalent. Former des guerriers pour ensuite en faire des champions. C'est la mission du directeur technique David Coppola, maître des lieux. Préparateur physique spécialisé en fitness et en musculation, l'homme veille à la sécurité des athlètes sur et en dehors du ring. On fait en sorte de les faire performer, de les assister au maximum. Bien évidemment, au maximum de logique, pas rentrer non plus dans l'excès parce que ça ne s'est jamais trop bon. Et ensuite, si on voit qu'ils ont et le talent pour performer en tant que combattants, et cette certaine discipline, rigueur et les valeurs requises pour être coach sportif ou préparateur physique, on leur donne toutes les possibilités. Donc, à partir de là, nous, on les loge, on les nourrit, on les forme, on les sponsorise, on les habille de la tête de pied, on les soigne, ils sont pris en charge totalement de A à Z. Ils vivent sur le site, on le chante, on le matise, les lignes, les draps, tout ça. Ils ont tout ce qu'il faut, un peu comme à l'armée. Et ils peuvent et s'entraîner, performer et en même temps, par la suite, apprendre, se perfectionner dans le monde du coaching pour préparer leur après-carrière. Depuis la visite de Francis Onganu en Côte d'Ivoire, lors de la première édition de Dream MMA, le Mix Martial Arts, ou MMA, semble avoir conquis le cœur des Ivoiriens. Le début d'un amour qui s'annonce sans fin. 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 Merci.